bonjour à toi chers spectateurs la chute de l'empire américain de denis arcand c'est un film dont je n'avais pas du tout entendu parler jusqu'à ce que je découvre par hasard dans un petit festival d'avant-première et je me suis intéressé au film et j'ai découvert que c'était même réalisateur que les invasions barbares que je trouve être un film particulièrement détonnant dans le paysage audiovisuel à l'époque où je l'avais découvert c'était par hasard lorsqu'il était passé au festival de cannes et du coup je m'étais un petit peu intéressé à denis arcand j'étais vraiment jeune à l'époque donc du coup je t'attendais encore un petit peu mais au fur et à mesure j'ai appris à découvrir sa filmographie et c'est vraiment un mec qui a une un univers à part entière et du coup avoir l'occasion de voir un de ses films sur grand écran parce que c'est la première fois que je vois un film de denis arcand sur grand écran ben ça me donnait vraiment envie de voir qu'est ce que l'expérience en salle pouvait donner le résumé pour faire simple pierre paul est un homme tout ce qu'il ya de plus simple mais peut-être un petit peu trop intelligent à son goût et il cherche à vivre une vie tranquille malgré tout cela mais sa vie va devenir bien moins tranquille lorsqu'il va se retrouver avec un beau paquet d'oseilles entre les mains suite à un braquage foireux dont il est le seul témoin denis arcand est complètement pété c'est vraiment génial de voir un cinéaste se permettre autant de liberté avec un sujet sur lequel on pourrait facilement mettre en place un univers très dramatique ou très noir un espèce de film dramatique familial où en gros on aurait toute une remise en cause autour de la société mais non denis arcand selon lui avec une telle thématique un tel sujet et telle histoire on en fait une comédie et on en fait surtout une comédie qui met en scène des espèces de robin des bois des temps modernes qui cherche absolument à redistribuer les richesses et à faire chuter l'empire de l'argent c'est à mourir de rire c'est vraiment génial et c'est une petite tuerie ce film dans son genre c'est le genre de long métrage devant lequel on est quasiment fasciné en fait par toutes les petites scènes qui se mettent en place parce qu'on se dit non il va pas oser assis il a osé non mais il va pas le faire comme ça mais s'il va faire comme ça et et ainsi de suite c'est c'est tout un petit film en fait qui passe son temps à aller à l'encontre de ce que le spectateur pourra attendre et qui en plus se permet de construire toute une série de scènes qui joue énormément avec comment l'humour peut être généré au sein d'une scène c'est quelque chose qui est très compliqué parce que soit l'humour on le prépare soit l'humour on l'amène de manière très abrupte et denis arcand ce qu'il adore s'amener l'humour de manière directe cash c'est à dire ça sort de nulle part et le film est bourré de petits instants comme ça et c'est pour moi ce qui fait sa grande réussite en plus du fait que ça n'est pas uniquement une comédie c'est également un film politique il est difficile aujourd'hui de créer une satire politique et humaine qui cherchent avant tout à jouer avec notre immersion en tant qu'être humain et non en tant que spectateur car il est facile de s'immerger au sein d'un récit totalement ancré dans la fiction mais il est plus difficile de le faire au sein d'un récit basé sur une certaine réalité sociale pourtant denis arcand en a toujours fait la base de son cinéma en s'amusant de la société et en se moquant des institutions et en son nouveau long métrage s'impose comme parfaitement dans cette veine pour une oeuvre étonnante et jouissive un véritable plaisir de cinéma burlesque et totalement décalé mais également terriblement terre à terre dans sa démarche et dans son regard satirique et politique sur la société québécoise en termes d'écriture moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est que denis arcand il construit vraiment toute une série de dialogue qui sont hyper punchy ça faisait longtemps que j'avais pas vu des dialogues qui soient aussi criant de vérité dans leurs propos et dans leur profondeur mais également qu'ils soient aussi décalés et jubilatoire je prends un exemple tout bête le premier dialogue d'introduction c'est pierre paul qui essaye de nous expliquer pourquoi un con va devenir riche et pourquoi un mec intelligent va rester pauvre ce dialogue est excellent il ya plein de petits dialogues qui sont disséminés comme ça tout au long du film qui sont vraiment des perles ça faisait longtemps que je n'étais pas autant amusé à essayer de retenir certaines répliques parce que franchement il ya des trucs mais c'est génial c'est vraiment mais c'est d'étonnant je saurais pas comment vous dire précisément mais denis arcand à ce petit plus ce petit talent pour savoir générer des punchlines mais des punchlines qui se limitent pas uniquement à être un affect émotionnel dans le temps genre à cet instant là la punchline elle va avoir de l'effet c'est vraiment on se la remet en mémoire et on se dit mais en fait cette punchline bien au delà d'être criante de vérité sur l'instant elle a une vraie profondeur qui marque en fait toute la suite logique des intentions qui sont générés au fur et à mesure du scénario ça se limite pas simplement à c'est drôle c'est vraiment c'est drôle mais c'est vrai en plus ça le rend encore plus drôle ce dialogue et ainsi de suite moi c'est ça m'a fait vraiment éclater je me suis dit dans mon fauteuil ça c'est un auteur qui sait comment générer un dialogue qui a de l'impact sur le spectateur il y en a tellement peu aujourd'hui des auteurs qui savent faire ça des vrais cinéastes qui savent mettre en place des dialogues qui vont avoir un impact sur le spectateur il ya forcément des mecs qui savent écrire de grands scénarios d'autres qui savent faire qui savent mettre en place de grandes dramaturgies mais il ya très peu d'auteurs aujourd'hui je trouve dans le cinéma international qui arrive à avoir ce petit art du dialogue bien senti qui à cet instant va marquer le spectateur et ça c'est une seule des nombreuses choses qui fait que pour moi le point le plus fort du film c'est le scénario ce qui fonctionne le mieux dans cet ensemble dramatique et scénaristique c'est cette impression carcan cherche en premier lieu à jouer avec nos attentes car oui face à ce genre de métrage on a forcément des attentes des attentes narratives mais avant tout peut-être des attentes émotionnelles et dramatiques par rapport à ce qui se passera devant nous ici on sent que le cinéaste québécois voulait s'amuser avec cela et on a du coup à faire un scénario constamment étonnant et drôle un morceau de bravoure presque dramatique qui réussit à être avant tout une lecture profonde et drôle d'une bande de robins des bois modernes qui veulent simplement profiter d'un système qui les a dupés et sur lequel ils ont la possibilité inespérée de pouvoir prendre une revanche bien méritée en termes de mise en scène alors là dessus c'est peut-être le point sur lequel j'ai un petit peu plus de réserve parce que denis arcan il se sert plutôt bien de sa caméra il ya des scènes qui sont vraiment impactantes il ya un très joli travail de montage qui est généré par le cinéaste québécois mais je trouve qu'il manque de punch en fait je trouve pas que la mise en scène soit à la hauteur entre guillemets de ce que le scénario invoque il ya des idées il ya des intentions mais par exemple je trouve que le film a une énergie et une rythmie qui s'épuisent à partir d'un moment c'est à dire qu'au bout d'une heure 10 une heure 15 de film il ya un ventre mou qui commence à se mettre en place et le souci c'est qu'à ce moment là on sent que le long métrage il a du mal à se rebalancer à repartir à aller dans une autre direction et même si ça marche parce que la finalité du récit est vraiment jubilatoire je trouve pas que le metteur en scène il arrive vraiment à générer cette émotion qui devrait aller avec l'humour parce que la comédie là dessus elle est maîtrisée j'en parlerai après il ya aucune chose à remettre en cause en termes d'humour le long métrage se tient et les gags sont très bien construits je trouve que c'est plus dans la manière de construire les scènes qui sont un peu entre deux et notamment par exemple les scènes romantiques qui sont un petit peu sirupeuse où là le long métrage est beaucoup plus naïf quasi bancal et et que par moment ça aurait mérité d'avoir je sais pas un petit peu plus d'espièglerie digne de la comédie qui est à côté mise en scène d'avoir un petit peu plus de décalage un petit peu plus de finesse et c'est un petit peu dommage parce qu'on sent que denis arcan c'est quelque chose qui lui tient à coeur de vouloir vraiment équilibré tout son film et que par moment voilà le voir perdre en énergie c'est presque décevant au coeur de sa mise en scène de la comédie on sent carcan avait surtout envie de poser une véritable réflexion de mettre en scène à quel point la société actuelle est totalement fumée et proche de l'absurdité et du coup les personnages les plus clairvoyants sont finalement ses trois protagonistes principaux et surtout pierre paul qui est presque extra lucide à l'image de ce splendide dialogue d'introduction donc qui rappelle fortement du fincher on ressent surtout de la part du cinéaste québécois une envie de parler de quelque chose de simplement et magnifiquement drôle le monde qui nous entoure aujourd'hui n'est pas juste mais ce qui est pire que son injustice c'est à quel point même lui n'en a pas conscience en termes de casting il ya un duo d'acteurs secondaires que j'adore c'est louis morissette et maxime roy qui joue les flics qui sont exceptionnels ils sont vraiment géniaux tous les deux à mourir de rire j'ai beaucoup aimé également pierre curzi ainsi que vincent leclerc qui ont des personnages qui sont l'un extrêmement cynique et l'autre extrêmement touchant mais les deux ont vraiment des interprétations fantastiques et après par contre moi je suis fou amoureux de ce trio de têtes d'affiches que je trouve parfait on sent que ce trio de têtes à une vraie alchimie et du coup landry morin et girard s'en donnent à coeur joie pour non seulement rendre leurs personnages attachants mais également les rendre émouvant dans leur parcours au bout du compte la chute de l'empire américain est un film qui détonne tellement dans le paysage audiovisuel français que j'ai envie vraiment de vous pousser à les voir certes c'est un film qui n'est pas forcément très accessible mais honnêtement je trouve que c'est un des films qui parle le mieux de la société actuelle le mieux de certaines intentions de certaines personnes qui ont envie un petit peu d'exploser les carcans de cette société pour ouvrir les chakras presque de tout un chacun et que par le biais de cela denis arcan arrive à livrer un film qui est drôle décalé jouissif manuel également très réfléchi très profond et parfaitement maîtrisé et rien que pour ça la chute de l'empire américain de denis arcan j'ai envie de vous conseiller de le voir parce que c'est vraiment une petite perle dans le genre et même si c'est bourré de défauts et que le metteur en scène c'est pas toujours précisément comment mettre en scène son film ça tient la route et rien que ça ça devrait vous suffire à plus